Cette vidéo va vous montrer comment utiliser le modifieur Array et va aussi vous expliquer comment on peut séparer les différentes copies résultantes. Le modifieur Array Le modifieur Array permet de faire un réseau de copies régulières suivant une direction et une distance à définir. Ça peut se faire sur l'axe X, Y, Z, X, Z, etc. Les modifieurs se trouvent dans la fenêtre des propriétés au niveau de la petite clé à molette. Quand vous cliquez sur Add Modifier, vous avez la liste des modifieurs où il faut aller chercher à ce moment-là le modifieur Array. Au niveau des options, il est possible de spécifier la longueur d'action, c'est-à-dire le nombre de copies. Il est possible aussi de spécifier la direction des copies. Il est possible de donner un point de référence qui est extérieur à l'objet, à l'aide d'un empty par exemple. Il est possible de faire une fusion de copies et donc de donner à ce moment-là une distance d'attraction s'il y a une fusion. Et enfin, il est possible de définir un premier ou un dernier élément différent des autres. Concrètement, dans Blender, je vais copier cette maison de manière à ce qu'on imagine une rue avec toutes les mêmes maisons. Je sélectionne la maison, je vais dans la fenêtre des propriétés, je clique sur la petite clé à molette. Ensuite, je clique sur Add Modifier. Ici, j'ai la liste de tous les modifieurs et je clique sur Array. Une fois qu'on a cliqué sur le modifieur Array, on voit que dans la pile, on a un modifieur ici Array. Pour l'instant, il n'est pas encore appliqué. Donc, on peut encore bouger tout ce qu'on veut comme paramètre ici en dessous. Alors, premier paramètre intéressant, c'est de savoir par exemple si on veut un nombre très spécifique de copies ou si on veut avoir une longueur sur laquelle on va avoir un certain nombre de maisons, mais on ne sait pas combien de maisons, etc. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Moi, ici, je vais fixer le compte précis et donc je vais cliquer ici dessus. Voilà, pour l'instant, il y a 4 maisons, 5 maisons, 6 maisons, etc. Ensuite, vous avez la possibilité de les mettre avec un certain espace d'une maison à l'autre. Donc, j'ai ici une maison, j'en rajoute une deuxième. Et pour l'instant, c'est un facteur de 1, c'est-à-dire que par rapport à la première maison, la deuxième va se déplacer de une fois. Quand on clique ici sur la petite flèche, ça agrandit les distances entre les maisons. Vous pouvez aussi rajouter un deuxième réseau. Si je rajoute un ray, j'ai un deuxième réseau qui est en dessous du premier et dans lequel je peux éventuellement changer l'axe de copie. Je vais mettre ici 1 dans l'axe des Y, 0 dans l'axe des X et en fait un tout petit peu agrandir parce que 1, c'est trop près, évidemment. Et vous voyez que vous avez la possibilité de faire un réseau avec plusieurs copies aussi dans l'autre axe. À ce moment-là, vous avez la possibilité de faire une ville relativement rapidement. Et maintenant, tant que les réseaux ne sont pas appliqués, vous pouvez changer tous les paramètres que vous voulez ici dans les paramètres du réseau. Donc le E-Ray, je vais l'appliquer, le premier, j'applique le deuxième. Donc les deux réseaux sont appliqués. Maintenant, évidemment, je ne peux changer plus aucune distance. Le réseau, il est comme ça et pas autrement. Alors, pour maintenant, séparer les maisons. Imaginons, je veux avoir une maison plus grande que les autres. Je dois aller dans l'Edit Mode, sélectionner tous les éléments, et taper P et cliquer sur Buy Loose Part. Maintenant, quand je vais dans l'objet Mode, vous voyez que chacune des maisons est séparée de la voisine. Et vous pouvez à ce moment-là en modifier une différemment des autres. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordé à cette vidéo. Merci. Merci.